La famille de l'Ontario est mort en Calamoun, en Zabadani et en Hamas La famille de l'Ontario est mort en Zabadani et Dimash Une incursion extrêmement rare, la police israélienne a pénétré ce dimanche dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem Pour mettre fin à des heures déclenchées après la venue de juifs orthodoxes L'aviation turque continue de bombarder des positions du PKK dans le nord de l'Irak Et l'Etat islamique en Syrie, objectif établir des zones de sécurité près de sa frontière Et ultime effort pour les coureurs du Tour de France Dernière étape de 110 km à parcourir entre Sèvres et Paris Le britannique Christopher Froome devrait remporter ce Tour 2015 Les camions à ordures de Souklin ont donc entamé ce dimanche le ramassage des vidanges à Beyrouth et dans le Mont-Liban Et ce, sur fond de colère des habitants de l'Iklim al-Kharoub dans le Chouf Il bloque depuis ce matin l'autoroute reliant Beyrouth à Saïda dans les deux sens A hauteur de la localité de Jillet ainsi que l'entrée de la cimenterie de Sibline Objectif de ce sit-in, protester contre la décision du gouvernement de transférer dans leur région Une partie des déchets qui se sont accumulés ces derniers jours à Beyrouth et dans le Mont-Liban Et les manifestants n'entendent pas décamper en dépit des avertissements d'une intervention musclée de la police pour les déloger Je vous le disais en titre, une incursion extrêmement rare La police israélienne a pénétré ce dimanche dans la mosquée à Laksa Troisième lieu saint d'islam situé dans la vieille ville de Jérusalem Les forces de l'ordre intervenaient pour mettre fin à des hors déclenchés après la venue de Juifs orthodoxes Le récit de Florence Gaillard Des femmes palestiniennes face à des Juifs orthodoxes Et au milieu, la police israélienne qui tente de les séparer Les tensions se sont ravivées ce dimanche dans la vieille ville Quand les forces de sécurité ont approché la mosquée à Laksa Troisième lieu saint de l'islam pour débusquer des émeutiers Là, elles ont été accueillies par des jets de pierre Notre unité de police est entrée dans la zone du Mont du Temple pour s'occuper des troubles Et elle a rapidement pris le contrôle de la situation Pendant les heures, plusieurs officiers ont été blessés et soignés sur place A Laksa est situé sur l'esplanade des mosquées Qui pour les Juifs est le Mont du Temple Ce dimanche, c'est la fête de Tisha B'Av Ils se souviennent des deux destructions du Temple Dont le mur des Lamentations est le dernier vestige A cette occasion, des ultra-orthodoxes souhaiteraient prier sur le Mont du Temple Mais d'après le statu quo hérité du conflit de 1967 Ils n'en ont pas le droit Le site étant réservé au culte musulman Les Palestiniens accusent régulièrement Israël de vouloir remettre en cause ce statu quo L'Etat hébreu lui assure ne pas vouloir le modifier Malgré les pressions grandissantes de la mouvance religieuse La Turquie veut établir des zones de sécurité en Syrie et en Irak Près de la frontière L'aviation turque continue de bombarder des positions du PKK dans le nord de l'Irak ce week-end Et en Syrie c'est le groupe djihadiste, terroriste, Etat islamique qui a été de nouveau la cible de frappe turque Le gouvernement est mobilisé pour défendre sa nouvelle stratégie Vanessa Abba L'aviation turque poursuit ses frappes Ce samedi, les raids se sont même intensifiés contre les positions de l'organisation de l'Etat islamique en Syrie Le virage stratégique d'Ankara est bien enclenché Désormais c'est une priorité pour le gouvernement d'Armed Davoutoulou Éradiquer la menace terroriste Nos opérations militaires continueront s'il le faut Tant que chaque centre de commandement de ces organisations terroristes L'ue où elle planifie des attaques contre la Turquie Ne sera détruit Tant que chaque dépôt d'armes utilisé contre notre pays Ne sera détruit Car pour les autorités turques L'ennemi ne se cache pas uniquement en Syrie Il est aussi en Irak Depuis vendredi soir, le pays se bat sur deux fronts Il a également lancé des attaques terrestres et aériennes Contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan Dans l'extrême nord de l'Irak Cette opération contre les militants kurdes risque bien de faire voler en éclat Le fragile processus de paix engagé en 2012 Il devait mettre fin à une rébellion qui a fait quelques 40 000 morts Sur le sol turc depuis 1984 Après cette offensive, le PKK a estimé que les conditions à un cessez-le-feu ne sont plus réunies La nation kurde s'est tenue à l'écart et n'a pris part à aucun combat Mais après tout ça, aujourd'hui nous voyons que des civils sont bombardés Que des jeunes sont mis en prison D'Istanbul à Julemerg pour des raisons politiques Des centaines de personnes ont effectivement été interpellées en Turquie Des militants supposés de l'organisation de l'Etat islamique et du PKK Toutes ces arrestations ainsi que ces opérations militaires Ont été ordonnées dans la foulée d'une vague de violences Qui a débuté lundi dans le pays Avec l'attentat suicide de Soros Et par souci d'apaisement, le principal parti kurde de Turquie Le HDP a annulé la grande marche pour la paix anti-djihadiste Prévu ce dimanche à Istanbul Mais interdite par le gouvernement local Des manifestations ont par ailleurs été organisées ce week-end dans le pays Pour dénoncer l'attentat de Sourouz L'instrumentalisation qu'en ferait le gouvernement turc Et les frappes contre le PKK Inès Olagaraï Les mains levées, en signe de paix Des centaines de partisans du PKK ont défilé dans les rues d'Herbine Les slogans sont hostiles à Recep Tayyip Erdogan et à son parti L'AKP est l'organisation de l'Etat islamique Voici ce que l'on peut lire en lettres rouges sur ces pancartes Cela fait plusieurs fois que l'AKP, le parti du gouvernement Soutient l'organisation de l'Etat islamique en attaquant le peuple kurde Nous l'avons déjà vu lors du massacre de Kobané Puis de nouveau avec le massacre de Sourouz La nuit dernière, ils ont commencé à bombarder tous les villages de la région où se trouvent nos unités Vendredi, les avions turcs ont bombardé 7 objectifs kurdes Des abris, des hangars et des lieux de stockage de munitions situés dans les monts Kandil Au nord-est d'Herbil, tout près de la frontière avec la Turquie Les opérations se sont poursuivies samedi Il s'agit des frappes les plus importantes contre les rebelles kurdes depuis 4 ans Nous condamnons le gouvernement turc terroriste parce que cela fait des années qu'il traie les kurdes Nous n'acceptons pas ces actions et nous voulons que nos droits soient reconnus Que notre identité, notre langage et notre culture soient reconnus en Turquie En Turquie, depuis l'attentat de Sourouz, les manifestations sont quotidiennes pour dénoncer la politique de Recep Tayyip Erdogan Et les frappes sur les positions kurdes n'ont fait que renforcer la colère de ces manifestants Dispersés comme souvent, à coups de canons à eau et de gaz lacrymogènes Allez rester des nôtres au retour de la pause au Yémen La coalition arabe décrète une trêve humanitaire de 5 jours Retour sur le plateau de l'info Il y a 20 ans, débutait en France une vague d'attentats islamistes du GIA algérien Elle fera au total 12 morts et près de 200 blessés Première cible, le RER B à la station Saint-Michel à Paris Ce week-end, les proches des victimes se sont retrouvés pour rendre hommage aux disparus sur les lieux du drame Florence Gaillard Ce samedi à la station Saint-Michel, les trains se succèdent Et peu de voyageurs descendent sur le quai Paris est à l'heure d'été Pourtant, un petit groupe s'est formé autour d'une plaque Elle porte les noms des 8 victimes décédées dans l'attentat du RER B en 1995 Parmi les témoins, une femme se souvient en avoir échappé de justesse J'ai jamais pu expliquer encore au moins aujourd'hui pourquoi j'ai choisi la porte de droite En fait, la porte de droite correspondait au wagon qui était derrière celui qui a explosé Donc si j'avais pris la porte qui se positionnait à ma gauche J'étais dans le wagon qui explosait Il y a 20 ans, jour pour jour, une bombe explose dans la station Saint-Michel Près de 200 blessés sont remontés et pris en charge dans un café voisin, transformé en hôpital de campagne C'est le début d'un été meurtrier Le 17 août, une bombonne de gaz explose, place de l'étoile et blesse 16 personnes Le GIA algérien revendique les deux attaques Trois portraits robots sont alors diffusés Notamment celui du cerveau des attentats Ralat Kalkal, un français radicalisé en Algérie Il est abattu le 29 septembre par les gendarmes, près de Lyon Les enquêteurs recherchent ensuite deux Algériens Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, les émissaires du GIA en France Avant d'être interpellés, les deux islamistes posent une dernière bombe à la station du musée d'Orsay En 2002, Ben Saïd et Belkacem sont condamnés à perpétuité Huit ans plus tard, Belkacem tente de s'évader avec l'aide de deux hommes Cherif Kouachi et Amedi Koulibaly Les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-Kacher Allez, en bref, dans le reste de l'actualité au Yémen Une trêve unilatérale de cinq jours est décrétée par la coalition arabe Elle devrait stopper ces bombardements contre les rebelles outils A partir de ce soir, l'objectif est humanitaire Permettre l'acheminement de l'aide aux populations C'est la troisième fois que Riyad annonce l'arrêt des frappes Et jusque-là, aucune trêve n'a été respectée Importante inondation au Pérou Elles ont eu lieu dans le nord-est du pays Ces dernières 24 heures, la ville d'Ikoto s'est retrouvée sous les eaux Après une heure seulement de pluie torrentielle Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer Un avion de tourisme avec à son bord cinq personnes s'est écrasée Dans un quartier résidentiel de Tokyo Peu après son décollage, faisant trois morts Le pilote, un passager et une habitante du quartier L'accident a provoqué des incendies et a causé beaucoup de dommages alentours Le monomoteur se dirigeait vers l'île Isuoshima Dans le Pacifique pour un vol d'entraînement d'une journée Berlin accueille à partir de ce lundi les 14e Maccabiades européennes Variante juive des Jeux Olympiques Plus de 2000 athlètes sont donc attendus 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale C'est un symbole fort pour la communauté juive allemande Clément Bonne, Rau et Luc Schrago Le parc olympique de Berlin reprend du service La capitale allemande accueillera à partir de lundi les Maccabiades La variante juive des Jeux Olympiques 70 ans après la chute du régime nazi C'est la première fois que ces Jeux sont organisés en Allemagne En 1921, la Fédération Internationale a été créée à Berlin En 1932, les Jeux étaient organisés à Tel Aviv Mais l'organisation se faisait toujours depuis l'Allemagne En 1936, les Jeux Olympiques étaient organisés ici Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Berlin Et nous nous souvenons des épreuves que nous avons traversées L'histoire des Maccabiades remonte à la fin du 19e siècle A l'époque, l'antisémitisme bat son plein en Europe Et les clubs de sport sont interdits aux Juifs Ces derniers décident alors d'organiser leurs propres compétitions Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale C'est sous les couleurs d'Israël que les survivants allemands au régime nazi participent au jeu Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à porter les couleurs de leur pays Une occasion pour la communauté juive allemande de s'affirmer Nous voyons aujourd'hui la communauté juive grandir et prospérer en Allemagne Le fait que les athlètes juifs viennent ici du monde entier C'est un signe que les Juifs sont les bienvenus en Allemagne C'est une évolution très positive Les Jeux se dérouleront sur 10 jours Cette année, un nombre record de 2300 athlètes sont attendus Ils disputeront en tout 19 épreuves Du football au basket En passant par le bowling et les échecs Et toujours en mode sport avec ce dimanche L'ultime effort pour les coureurs du retour de France Dernière étape de 110 km à parcourir entre Sèvres et Paris Vous voyez le parcours qui s'affiche sur l'écran Après le défilé dans la banlieue ouest de Paris 10 tours du circuit des Champs-Elysées sont prévus avant le sprint final C'est donc l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées à Paris Le britannique Christopher Froome devrait remporter ce Tour 2015 Même si visiblement plus personne n'arrive à croire qu'il n'y a pas de dopage Le Tour de France reste donc une épopée malgré les rumeurs Et c'est ainsi que se referme cette édition Tout de suite le rappel des titres Vous le voyez, crise des déchets Souclin entame le ramassage des poubelles à Beyrouth Sur fond de protestation des habitants de Liklim al-Kharoub Dans le Chouf où les vidanges devraient être provisoirement entreposés Une incursion extrêmement rare La police israélienne a pénétré ce dimanche dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem Pour mettre fin à des heurts déclenchés après la venue de juifs orthodoxes L'aviation turque continue de bombarder des positions du PKK dans le nord et de l'Irak Et l'Etat islamique en Syrie Objectif, établir des zones de sécurité près de sa frontière Et c'est l'ultime efforts dimanche pour les coureurs du Tour de France Dernière étape de 110 km à parcourir entre Sèvres et Paris Le britannique Christopher Froome devrait remporter ce Tour 2015 Merci de votre attention Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web Ou en téléchargeant notre application mobile Excellente soirée à toutes et à tous Je vous donne rendez-vous dans moins de trois quarts d'heure à 17h30, heure de Beyrouth Pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV En partenariat avec France 24 A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501